Avant-hier au Kenya a été inauguré un chantier énorme, l'un des plus grands d'Afrique, un chantier qui concerne un gigantesque projet portuaire, ferroviaire et pétrolier tout à côté de l'île de Lamou, qui est justement protégée sur la liste du patrimoine mondial. C'est une île importante, paradisiaque, sans voiture, mais très importante parce que c'est le fleuron de l'architecture et de la culture Swahili. Comment vous allez pouvoir protéger ce patrimoine mondial-là quand tout à côté va se creuser un port en eau profonde, des pétroliers vont arriver, etc. Comment concilier des intérêts contradictoires ? Vous savez, la modernité et la protection du patrimoine, c'est toujours un ajout. Comment réconcilier d'un côté le développement, construire un pont quelque part, ou moderniser la vieille partie d'une ville ou de créer aussi des autres autoroutes ? C'est toujours, ce sont des enjouts. Nous sommes inquiets par les projets de ce port pétrolier. Nous sommes en contact avec le gouvernement de Kenya. Ce n'est pas la première fois parce que nous avons été rassurés il y a quelques temps que ce projet sera aussi très respectueux de la protection de la ville. Mais il nous faut encore une fois un voyage de spécialiste de voir quel sera l'impact à la ville ancienne. Si un impact prévisible il y a, qu'est-ce que l'UNESCO veut faire concrètement ? Et il y avait, si c'est le cas, si on peut changer le projet. Parce que parfois, il y avait des cas où, par exemple, la Russie, ils ont changé le tracé. Peut-être déplacer le projet un peu plus loin. Voilà, déplacer plus loin. C'est ça que vous demandez. De limiter, de changer le pont. Par exemple, quand nous travaillons avec Istanbul, de changer le désigne du pont, on peut faire beaucoup de choses. Et je dirais, l'acte final, si le comité considère que ça ne correspond pas, on supprime de la liste. Mais c'est le dernier recours. Et je ne veux pas que ça se passe avec l'amour. Je ne veux pas que ça se passe avec l'amour.